Alors commençons par le zoom. Il suffit de désigner la vignette et ensuite de cliquer sur démarrer. Et le principe va être que vous allez désigner un emplacement particulier justement relatif à ce zoom. Prenons par exemple Fourvière à Lyon, connu pour sa basilique. Et donc à partir du moment où vous allez désigner justement ce lieu, vous allez pouvoir ensuite déterminer l'angle également que vous souhaitez donner à ce zoom. Vous allez pouvoir également maintenir la touche commande ou contrôle de votre clavier pour pouvoir orienter justement la caméra. Vous pouvez également soit avec la mallette de souris, soit avec votre trackpad, zoomer à l'endroit où vous le souhaitez. Les deux bien entendu peuvent être combinés. Et ensuite, dès que vous êtes satisfait de la prise de vue d'arrivée, vous pouvez appuyer sur suivant. Vous pouvez déterminer également l'altitude de départ. Donc soit vous partez de très très loin, ou alors vous allez cibler par exemple la carte de France ou la carte de l'Europe. Alors partons de cette vue-là. Ensuite, vous allez avoir un aperçu justement de la prise de vue. Et vous voyez qu'on termine avec le zoom que nous avons déterminé au départ. Et vous allez ensuite pouvoir également définir la durée de cette animation. Donc bien entendu, plus cette durée sera importante et plus l'approche sera longue et progressive. On peut partir sur 10 secondes par exemple. Et ensuite, vous cliquez sur valider. Et vous arrivez ensuite à ce rendu final avec l'interface utilisateur pour éventuellement éditer votre prise de vue. Si vous appuyez sur la barre d'espace, ça vous permet aussi de voir ce que vous avez enregistré. Et vous voyez qu'il y a une petite mire qui apparaît sur l'écran. Cette mire va symboliser justement le calage d'un point d'impact de votre zoom. Donc là en l'occurrence, ça correspond à la zone que vous aviez au départ désignée dans le moteur de recherche. Une fois que vous êtes satisfait du résultat final, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton rendu en haut à droite. Alors il y a ici un aperçu justement de votre rendu. Vous allez pouvoir cliquer sur pause parce qu'au bout d'un moment c'est usant. Ensuite, vous pouvez déterminer un titre à votre document avant que justement il soit traité. Et puis vous allez avoir deux options. Soit vous demandez des séquences d'images. Donc là en l'occurrence, on est parti sur 8 secondes et vous allez avoir au total 240 images prises à chaque fois avec un angle particulier. Une dimension également du document. Là, ça correspond en fait à une taille de vidéo en HD 1080. 1920 pixels par 1080. Vous allez avoir aussi l'obligation de préserver, de conserver en fait ici le logo Google Earth comme marquage. Soit vous utilisez les pré-réglages de positionnement. Soit vous pouvez également attraper ce logo et le positionner exactement là où vous le souhaitez. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'options que vous allez pouvoir aussi rajouter. Comme par exemple ici le donné de suivi 3D. Ça permet en fait de récupérer des éléments en format JSON ou JSX qui est un format After Effects. Dans l'occurrence, on ne va rien récupérer comme tracé. Et ensuite, vous pouvez également choisir le type de carte avec ou sans exploration. Vous pouvez récupérer un certain nombre d'informations comme par exemple ici les routes qui vont être positionnées. Les points d'intérêt également principaux. Là, on va travailler sur une base vierge. Et puis en dernier lieu, vous pourrez demander ici une qualité particulière aux textures qui vont être générées. Ensuite, une fois que vous êtes prêt à démarrer ce réglage, vous allez pouvoir par exemple, faisons-le ici sur une séquence d'images. Je vais pouvoir désigner en fait un dossier dans mon disque local pour que les rendus soient justement envoyés. Et ensuite, vous cliquez ici sur démarrer. Une fois ce rendu effectué, vous verrez un dossier apparaître dans votre disque dur avec l'intégralité des photos qui sont disponibles dans ce dossier. Elles sont toutes ici renommées avec le nom du projet et puis un chrono également qui vous permettra de venir ensuite les traiter. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ces images ? Généralement, on les cale dans un logiciel de montage et puis on vient demander justement à faire un film à partir de cette séquence d'images. Merci. Merci. Merci.